salut les métalleux bon ben voilà une nouvelle vidéo sur IEP qui va concerner l'assemblage de tubes en dn100 en acier carbone donc voilà la première chose que je fais c'est de mettre une plus grande manchette dans l'étau et deux servantes l'une à côté de l'autre que je vais régler deux niveaux voilà là c'est deux niveaux donc là je vais commencer à attaquer avec une clame donc là je vais mettre un thé réduit en dn100 par 40 donc la clame bien sûr c'est très pratique donc moi je travaille beaucoup avec les chandelles donc voilà moi je mets une chandelle encore derrière le thé là j'ai mis du jour j'ai vu avec le soudeur on va mettre une baguette de 3 2 donc voilà tout est bien réglé je vais pouvoir faire le premier point voilà qui est fait donc je vais voir bien mon niveau je peux régler avec ma chandelle qui est derrière le thé donc là c'est bien je fais le deuxième point donc voilà là je suis sur trois chandelles quand même mais bon je travaille comme ça donc le fait de pouvoir pivoter mon tube toujours en regardant les niveaux ça me permet toujours de pointer au dessus voilà le troisième point le quatrième point donc voilà là le thé réduit est en place donc là je vais voir mon plan et puis je vois que je vais devoir mettre une petite manchette au bout voilà je récupère une chandelle en fait effectivement donc là je vais mettre ma petite manchette en dn100 là je vais faire ça au serre joint à la cornière donc là j'ai juste mis en fait 3,2,2 jours en haut je n'ai même pas cherché ailleurs bon bien sûr je suis bien réglé donc voilà je fais le premier point avec toujours deux niveaux partout là je suis bien donc voilà je fais le deuxième point toujours pareil je tourne de 90 degrés j'ajuste le jour au tournevis toujours avec le petit niveau on anticipe aussi le rétreint du point donc voilà en fait ça avance doucement je fais mon dernier point sur la petite manchette donc voilà on a déjà assemblé trois éléments ensemble je continue à avancer là je vais de nouveau avoir un thé réduit dn100 par 40 donc là je reprends le clam je mets mon jeu dedans donc quand on met les épingles sachez toujours c'est mieux de glisser l'épingle du côté qui est plié c'est plus facile ça accroche moins donc là ben voilà j'ai mon jour j'ai mon premier point bien réglé donc comme je suis toujours de niveau quand je tourne mon tube je m'embête pas à pointer dessous voilà je fais mon deuxième point ok là je tourne de 90 degrés je regarde haut niveau voilà j'ai ma servante je peux régler je fais mon troisième point là je tourne de 180 degrés je fais mon quatrième point donc voilà on avance et chaque fois j'enlève une servante pour qu'il m'en reste deux moi je ce que j'aime bien c'est que mes tuyaux ils soient toujours pivotants donc là ben voilà tout simplement un caps au bout voilà le premier point toujours 3,2,2 jours on tourne de 180 degrés on s'embête pas sur l'épingle on règle le jour au tournevis voilà le deuxième point est fait là je regarde en visu c'est pas mal troisième point sur le caps voilà le quatrième point sur le caps donc voilà on progresse donc ce que vous avez certainement compris pour moi ce qui est important quand je fais mes préfas c'est que mes tuyaux je puisse tout le temps les pivoter sur des servantes vous pouvez remarquer aussi la petite servante à droite de l'étau en fait une servante qui est fixe sur le marbre qui est toujours près de l'étau ça c'est bien pratique donc là bon ben voilà là je vais mettre le coude donc là je mets le jour 3,2,2 jours je mets ma baguette toujours en premier côté plié ça accroche moi à l'intérieur donc là on est tout partout de niveau alors pour faire tourner les coudes ce qui est important taper plutôt sur la clame que sur le coude c'est beaucoup plus pratique voilà je vais rajouter quand même un petit serge-joint au cas où on a peur que ça tombe mais c'est aussi pas mal pour pouvoir régler le jour avec le petit serge-joint et la servante donc là voilà je suis bien on tape sur la la clame pour bouger le coude c'est mieux bon ben voilà je suis ok pour le premier point c'est fait ma baguette je suis pas mal et puis là je ne tourne pas mon tube des fois je pointe aussi comme ça donc là voilà le coude est pointé deux fois donc on va vérifier maintenant l'autre côté donc je mets monter bien de niveau je prends un plus grand niveau et puis voilà chercher un niveau là là je règle avec le tournevis le jour et je fais mon troisième point le quatrième point voilà on progresse donc là je mets tout de niveau dans mon métaux si on regarde le plan voilà et là je vais venir avec un t réduit toujours en bien de 100 par 40 bon celui-ci il a été raccourci pour avoir la bonne cote donc là voilà je me règle juste à l'alignement avec une équerre à chapeau par contre il faut bien faire attention de bien bien plaquer dans les deux sens son équerre à chapeau pour rester bien parallèle et droit pour bien viser après avec le reste du tube ça marche bien donc là ben ouais alors là j'ai aussi des petites cales je ferai un truc sur ça une fois des petites cales qui font 30 millimètres de l'espace et voilà donc là notre thé elle est bien avancée voilà on continue on arrive bientôt au bout là j'ai encore une petite manchette qui va au bout donc là on a toujours pareil j'ai plus qu'à régler ma petite cales que je vous parlerai bientôt voilà deuxième point le troisième point et voilà quatrième point donc voilà c'était un assemblage en DN100 là j'aurais bien fait voir la bride mais je ne l'ai pas pour l'instant donc voilà un exemple pour pointer du DN100 en acier carbone voilà ça vous a bien plu allez ciao ciao les métalleux ous-titres par Jérémy Diaz